bonjour bonjour tout le monde bonjour à tous alors normalement ça doit bien fonctionner on va avoir confirmation je pense d'ici quelques instants dans un petit message en tous les cas on vous souhaite donc la bienvenue dans cette semaine des mathématiques donc organisée au niveau national vous avez les dates qui apparaissent juste juste derrière nous donc je me présente je suis Cyril Michaud donc je suis un professeur de mathématiques on est actuellement justement dans notre collège avec Nicolas qui va qui va se présenter et à l'occasion je fais des formations et j'essaie de faire en sorte que les maths soient appréciées de tous les enfants bonjour donc moi c'est Nicolas Lemoyne je suis aussi moi aussi professeur de mathématiques dans le même collège que Cyril et donc aujourd'hui on va vous présenter des problèmes de maths en vie en fait c'est maths en vie qui nous a invité à venir présenter quelques problèmes pour l'ensemble des élèves qui sont donc actuellement connectés et qu'on salue bien sûr avec Cyril alors l'objectif vous l'avez compris ça va être donc de faire en sorte de vous proposer une situation un problème qui va se décliner selon deux niveaux suivant vos performances et ce problème donc vous allez avoir 30 minutes pour le résoudre donc on va vous laisser tranquillement pendant 30 minutes et ensuite on se retrouvera ensemble pour essayer de voir donc là où les solutions et puis discuter un petit peu de ce problème de mathématiques donc on est un petit peu en mode marathon vous l'aurez compris pédagogique vous n'aurez qu'un temps assez court assez limité pour résoudre ensemble cette situation alors il y a plusieurs choses sachez que cette vidéo donc elle sera enregistrée il y a un lien qui vous sera diffusé un peu plus tard donc comme ça vous aurez l'occasion éventuellement de la reprendre et puis vous aurez également donc il y a un chat voilà il y a des messages qui défilent dans le chat et on va juste vérifier voilà qu'il n'y a pas de problème l'image est très mauvaise on nous dit sont buggés ça rame un peu ça rame un peu oui je vais mettre aux règles on va essayer en fait pour tout vous dire voilà donc nous sommes dans notre établissement mais on utilise nos téléphones pour que ça fonctionne car évidemment le réseau de fonctionnement il faut savoir que vous êtes plus de 1000 connectés 1500 connectés donc c'est vrai que c'est assez le réseau on espère malgré tout que c'est audible et que vous arrivez à suivre à peu près les choses donc ça va être assez visuel ce que l'on va montrer par la suite histoire de voir si vous avez le problème normalement avec vous sur vous les enseignants vous avez eu accès aussi aux différentes consignes donc on va essayer de les éclaircir un petit peu on va essayer de les voir ensemble mais on espère voilà que vous arriverez à la à suivre malgré tout correctement donc on est en train de déplacer notre bande wifi pour essayer d'avoir un réseau un peu meilleur voilà donc nous on a un petit décalage avec le direct donc juste quelques instants pour nous confirmer que vous entendez mieux et puis on démarre donc là normalement ça devrait être beaucoup mieux on attend quelques secondes pour être sûr et certain ce serait dommage de pas en profiter pleinement et on vous présente donc la situation problème vous avez fait beaucoup de coupures ça va arriver là-dedans normalement on a dépassé on a un petit décalage il y a un par rapport au direct vous avez une vingtaine de secondes de décalage par rapport à nous je viens de modifier donc vraiment normalement c'est vrai de meilleur j'espère allez dites nous c'est mieux j'ai entendu c'est mieux super parfait alors voilà ce qu'on va faire donc on va vous proposer la situation de problème comme ça nous ça nous laisse le temps de régler les problèmes je regarde voilà c'est bon et donc on va pouvoir ranger de deux on est désolé pour ce petit désagrément de connexion mais comme l'a dit Nicolas vous êtes assez nombreux connectés puis en même temps on enregistre donc vraiment désolé nous ne sommes pas cette fois-ci dans un studio de télévision regardez des messages encore image mauvaise pas de problème on entend bien voilà ça dépend peut-être aussi de vos connexions donc voilà donc on va avancer alors c'est parti voici nous la situation de problème voilà donc la situation de problème donc on a une carte de trésor donc vous avez normalement vous aussi la carte de trésor avec vous sur vous et en fait ce sont des pirates qui sont arrivés sur l'île qui ont trouvé un trésor donc le trésor il est ici donc voilà le trésor il est ici et donc l'objectif pour ouvrir ce trésor il faut récupérer 4 clés donc il y a 4 clés qui sont disséminées sur l'île donc voilà Cyril en train de les entourer donc il vous montre ces 4 clés et donc l'objectif la mission qui vous est assignée c'est de trouver comment en partant du trésor réussir à récupérer les 4 clés en ayant un minimum de trajet possible en ayant le moins de distance à parcourir les distances d'un point à un autre sont indiquées sur le chemin sur le chemin par un nom Nicolas vous l'a bien précisé donc il y a quelques conditions vous êtes obligé en effet de partir du trésor ensuite pareil pour des soucis de réglage on vous oblige à commencer par une clé et cette clé ce sera celle qui se situe à droite du trésor donc vous êtes obligé de partir du trésor et d'aller vers la première clé qui se situe à droite ensuite votre mission sera de récupérer l'ensemble des 3 autres clés et de revenir au trésor et tout cela avec la plus petite distance possible donc je pense qu'on n'a rien oublié au niveau de l'explication alors ce programme ce problème pardon il se décline en deux versions voici une deuxième version c'est exactement la même consigne pour ce programme là en tout cas cette carte qui vous est tournée donc sous les yeux c'est juste les distances qui vont changer la consigne est exactement la même 1 je pars du coffre au trésor 2 je suis obligé de commencer par la première clé n'hésite pas à l'entourer qui se situe en haut à droite et ensuite je dois récupérer les 3 autres clés et revenir au trésor évidemment pour ouvrir et profiter et profiter donc de ce que contient le trésor alors n'oubliez pas votre mission donc c'est le trésor la première clé à droite je récupère les 3 autres et je reviens encore avec évidemment la plus petite distance possible sachant que les distances elles sont symbolisées directement sur les trajets alors on va attendre quelques instants pour voir s'il n'y a pas des questions qui apparaissent dans le chat et autrement on vous lancera donc le chronomètre et puis on vous laissera on donnera le top départ et vous aurez 30 minutes et on se retrouvera à la fin de ces 30 minutes pour faire le point sur ce que vous avez trouvé et sur l'une des solutions qu'on vous propose et d'ailleurs on fera même un petit aparté sur cette situation ce problème qui est un problème assez riche et assez connu des mathématiques et des mathématiciens donc je regarde sur le chat c'est beaucoup mieux tant mieux tant mieux donc si le soir est beaucoup mieux avec l'image c'est beaucoup mieux c'est parfait on va attendre encore je pense que c'est bon n'hésitez pas à nous envoyer des petits pouces pour être sûr parce que ça comme on a un petit décage on ne voit pas malheureusement vous ne faites que nous voir pour être certain que ça fonctionne bien je vois que ça écrit il y a pas mal de monde de connecté on n'a pas les mêmes nombres alors nous c'est les deux cartes si vous avez les mêmes nombres ce n'est pas très grave c'est le même principe si les valeurs sont différentes le raisonnement en tout cas pourtant c'est de trouver le bon raisonnement d'avoir la bonne notion mais en effet on aura en tout cas le même raisonnement alors peut-être qu'on n'aura pas exactement le même chemin on va voir ça mais c'est exactement le même principe alors puisque je regarde ce qu'il y a je ne comprends pas la consigne alors la consigne on va la rappeler une dernière fois il y a encore d'autres questions qui arrivent tout est ok je réexplique une toute dernière fois donc vous avez l'une des deux cartes peut-être probablement aussi les deux donc c'est vous qui choisissez laquelle vous allez travailler avec donc avec vos élèves sachant que nous on va annoter en tout cas on va corriger ces deux là dans tous les cas et l'objectif c'est donc je vais remettre pour la première par exemple l'objectif c'est donc de partir du trésor vous êtes obligé de partir d'ici on vous oblige aussi à récupérer en premier donc la première clé qui se situe donc ici sur la droite et ensuite vous devez récupérer les trois autres clés donc vous devez emprunter des chemins pour récupérer l'ensemble des trois autres clés pour avoir donc les quatre clés et vous devez revenir au trésor et vous devez faire cela avec la plus petite distance possible donc en effet il y a plein de façons de récupérer les trois autres clés après la première l'ensemble des quatre mais il y a une qui est plus performante que les autres qui est plus courte que les autres et c'est celle-là qu'on veut l'objectif des pirates c'est de récupérer le plus rapidement possible les quatre clés et de revenir au trésor alors je pense qu'à nouveau ça recapte mal donc on va relancer le chronomètre on va envoyer un message donc vous avez 30 minutes donc on va lancer le chrono tout de suite c'est plus simple et on reviendra en espérant que les problèmes techniques on arrêchera à les résoudre niveau de connexion et donc vous avez 30 minutes à partir de maintenant pour donc il est actuellement 14h10 donc on vous laisse jusqu'à 14h40 à tout de suite à tout de suite c'est la dernière ligne droite il reste 4 minutes le temps vraiment de vérifier ces derniers parcours d'être sûr que l'on a trouvé le meilleur chemin le chemin le plus rapide le plus court pourquoi est-ce qu'il faudrait compter les 6 km entre la clé de 13h si si il faut parce qu'en fait c'est à fait qu'on part du 13h on vous donne juste juste c'est le premier chemin qui est donné en fait ça ne t'en pas besoin c'est le premier chemin qui est donné donc oui donc voilà on vous donne le premier chemin on dit qu'on part quand même du trésor on va à la première clé on vous donne en fait le premier chemin mais il faut malgré tous les comptés c'est peut-être pour ça qu'il y a des petites différences de calcul on vous oblige en partant du trésor à commencer par la clé qui est la plus à droite donc il faut les compter quoi qu'il arrive sur le niveau que vous avez donc les 6 km ou les 67 km vous êtes obligés oh on a la Tunisie bonjour à vous en effet on a énormément d'écoles inscrites et sur tous les continents on a vraiment voilà on a l'Afrique du Nord l'Afrique du Sud on a l'Est on a aux Etats-Unis enfin vraiment on couvre toute la Terre là les mathématiques sont vraiment à l'honneur aujourd'hui bonjour à elle il vous reste 3 minutes 3 petites minutes pour finaliser vos raisonnements vos justifications à priori le coffre n'est pas mais si il est vraiment bien fermé on voit que les réponses ça arrive plus en plus alors en effet on était en train de se poser la question en ce qui concerne les autres lives je pense que c'est quand même une situation qui est assez sympathique en une heure de temps proposer comme ça une petite situation je trouve que c'est c'est hyper hyper motivant pour les élèves puis aussi nous finalement en tant qu'enseignants on a le Panama qui nous fait coucou on leur fait coucou de très loin donc pourquoi pas peut-être quelque chose à refaire et brille et brille parfait d'abord j'en ai juste à côté donc je sais ça coupe sans cesse normalement ici nous on a un bon débit maintenant donc c'est peut-être un problème venant de la réception plus que de l'émission Seulrand aussi Seulrand même département il reste un peu moins de deux minutes donc bonjour vous allez bonjour à toute la classe on vous reçoit très mal d'accord j'espère que ça va s'améliorer alors on rappelle qu'on a on enregistre malgré tout donc on fera un petit montage on ne va pas laisser une demi-heure de recherche mais il y aura un petit montage qui sera bien à disposition très vite pour les classes qui auraient peut-être eu des difficultés à entendre certaines consignes ou qui voudraient qui sont arrivés un peu en retard et qui ont envie de refaire ce problème plus tard voilà tout sera mis à disposition par maths en vie très très prochainement alors on arrive bientôt au terme bonjour de Bordeaux bonjour Bordeaux voilà attention cette semaine est loin loin d'être finie la semaine des maths s'arrête dans presque une semaine ça s'arrête le 15 mars c'est une semaine de 10 jours cette année donc vous avez encore demain lundi mardi pour faire des maths et n'oubliez pas que le 14 mars c'est quand même une journée très très importante c'est la journée de pi donc qui va arriver mardi prochain donc très très important aussi de la fêter dignement cette journée bonjour de Bretagne oui qu'est-ce que je vois le juin allez il nous reste 30 petites secondes là c'est vraiment les tout derniers ajustements les dernières vérifications de calcul les retenues que l'on aurait oubliées ou mal comptées ils sont passés donc je pense le 6 et le 31 on va regarder la carte on n'a pas pris une solution de la numérique dans le 6 le chemin 6 31 le chemin 6 31 alors il n'y a pas de c'est vraiment les tout derniers je ne vois pas le 31 c'est terminé le chronomètre est terminé donc d'abord avec Nicolas on tient vraiment à vous féliciter pour tout le travail que vous avez fait parce qu'en un temps ultra court vous vous êtes tous mobilisés sur ce problème pour essayer de le résoudre de façon individuelle ou en équipe à plusieurs classes avec les enseignants donc en tout cas merci à vous avant de commencer à régir on tenait vraiment à vous remercier de votre participation donc encore une fois aussi bien les élèves parce que finalement c'est vous qui avez vraiment travaillé que les enseignants qui vous ont inscrit donc pour participer à cette activité donc vraiment on vous félicite avec Nicolas on est très très fiers de ce que vous avez fait encore une fois vous êtes en train de travailler derrière la caméra vous êtes en direct avec nous donc c'est vraiment un événement qui est exceptionnel et ce que vous avez fait c'est vraiment aussi exceptionnel donc encore une fois félicitations à vous ce qu'on va vous proposer maintenant on va parler un petit peu moins fort parce que j'ai l'impression qu'on parle très très fort donc on va vous proposer une solution la solution un raisonnement possible que l'on peut avoir pour résoudre ce problème mais non seulement donner la bonne réponse c'est une chose mais comment est-ce qu'on trouve cette bonne réponse de manière logique mathématique et pas juste on va dire en testant une chose en disant ah c'est la bonne réponse parce qu'on a été on va voir qu'il y a un moyen de détailler le raisonnement pour trouver clairement et être sûr et certain que l'on a la bonne réponse alors c'est parti voici la méthode donc on va la mettre en un peu plus gros plan donc je vous rappelle que le concept c'était au début vous n'avez pas le choix vous êtes censé partir du trésor et de commencer pour la carte sur les petits niveaux donc les premières classes c'est de commencer par la clé située la plus à droite donc vous étiez obligé de commencer par les 6 mètres 6 kilomètres les 6 une idée de déplacement donc c'est le même raisonnement sur l'autre carte tous les élèves vous pouvez regarder cette solution c'est exactement le même raisonnement avec la carte avec les valeurs donc pas le choix on se rend au panier on a d'office nos 6 kilomètres on va dire que ce sont des kilomètres c'est une très très grande carte au trésor ensuite voilà donc on est ici et bien ici en fait une fois qu'on est là on a 3 chemins possibles on voit qu'il y a 3 chemins qui partent de cette clé là donc on peut soit arriver à cette clé là soit à cette clé là soit à cette clé là et bien on va symboliser ces 3 chemins par 3 flèches comme c'était ici sur le schéma donc en effet à partir du panier on a 3 choix le chemin à 8 km le chemin à 3 km ou le chemin à 6 km qui nous emmène soit au volcan soit à la poule ou bien ou pas à partir de là à partir de là on aura aussi des nouveaux on va parler un petit peu plus fort on aura aussi donc des nouveaux des nouveaux chemins à partir de chaque clé mais comme on ne revient pas à la clé que l'on a déjà eue on a forcément un chemin de moi on avait 3 possibilités maintenant qu'on a récupéré 2 clés pour chacune des chemins on a 2 possibilités donc si jamais vous étiez parti du palmier pour aller d'abord jusqu'au volcan et bien vous avez 2 choix possibles soit vous rendre à la clé du phare soit vous rendre à la clé de la petite poule et de la même façon si vous êtes parti du palmier jusqu'à la poule que la poule est donc la première clé que vous avez ramassée alors vous allez éventuellement aller ramasser soit la clé du volcan qui est ici ou bien la clé du phare etc donc on a simplement décomposé à chaque fois l'ensemble des chemins donc là on arrive à l'étape où il ne reste plus qu'une clé à avoir donc là il n'y a pas le choix l'étape d'après on a déjà les 3 clés la quatrième il n'y a plus qu'un chemin possible donc là on voit que l'on a récupéré par plein de chemins différents 6 chemins différents on a récupéré l'ensemble de nos 4 clés donc là le problème il est ça est-ce que fini il reste une dernière c'est une mouette oui peut-être oui on nous va faire du coup une mouette c'est une mouette pigeon-poule voilà c'est un mixte regarde les pés ça ressemble plus à une mouette oui une mouette qui la prend au coup donc la mouette donc voilà vous avez tous les chemins ici qui sont symbolisés donc il ne reste plus qu'à t'as vu il y avait 35 ans il n'y en reste plus qu'à calculer la somme de tous les chemins donc possibles donc c'est ce que l'on a fait donc juste ici et il manque la dernière étape on doit revenir au trésor alors peut-être que selon les résultats que vous allez trouver vont peut-être être liés au fait que vous n'avez pas pensé à revenir au trésor et donc il va vous manquer 5 ou 9 par rapport aux résultats ou inversement peut-être que certains au début ont oublié de compter parce qu'on avait vu ça dans le chat la première étape et donc là il suffit de faire la somme de chacune des branches en fait de cet arbre voici tous les chemins je vais cacher le dernier comme ça admettons que en partant du trésor pour aller au palmier c'est obligatoire je suis allé vers le phare et puis ensuite du phare je suis allé vers la mouette qui n'est pas une poule puis enfin la dernière clé ramassée étant celle du volcan par exemple je termine en revenant ici au trésor dans ce cas là lorsque je calcule la somme totale parcourue pour faire l'ensemble de ce chemin on trouve 26 donc là on a vraiment en bas l'ensemble des chemins possibles avec les résultats et donc en effet c'est quasiment toutes les réponses que l'on a vues c'était en effet 24 pour cette carte là c'était donc ce chemin qui s'affiche ici en jaune c'était le chemin à parcourir afin de pouvoir ramasser les 4 p avec la condition en effet d'avoir la plus petite somme possible voilà donc félicitations à vous si vous avez trouvé 24 vous avez été parfait on a vu dans le chat il y a beaucoup beaucoup de 24 donc il y a beaucoup et si vous ne l'avez pas trouvé c'est vraiment pas grave l'important c'est d'avoir cherché en maths l'important ce n'est pas d'avoir la bonne réponse c'est de chercher d'essayer de présenter un raisonnement même si vous n'arrivez pas forcément au terme de votre raisonnement si déjà vous avez essayé proposer des réponses montrer comment vous avez aimé de présenter justement ces réponses et bien c'est déjà quelque chose de très bien de très positif vous avez fait des maths vous avez fait des maths voilà le fait de chercher c'est faire des maths alors le premier résultat est 32 et pas 31 alors il y a peut-être une petite erreur de calcul vous savez en train de prendre des maths on fait toujours des petites erreurs oui il y a de nombreux impairs donc ça doit être 32 tout à fait bien vu donc ça c'était la deuxième c'était le deuxième problème dans le premier problème c'était trouver les radocules les erreurs des professeurs donc félicitations à vous si vous avez trouvé aussi cette erreur mais on l'avait fait exprès vous savez très bien qu'à chaque fois grand clémane c'est le bleu alors le deuxième problème alors le deuxième problème en fait c'est exactement le même raisonnement donc on va pas le détailler autant on va aller très vite au résultat mais c'est exactement le même raisonnement à suivre c'est on a un chemin qui est imposé au départ ensuite 3 possibilités puis 2 puis 1 puis le trésor et cette fois je pense qu'il y a peut-être plus d'erreur de calcul puisque le 354 il y a 4 non points paire donc le résultat est paire et donc on obtient 266 comme résultat comme chemin le plus court pareil il a été beaucoup trouvé dans le chat lors de l'effort on voit qu'en fait c'est le même chemin si on fait le chemin en fait c'était le même chemin donc que vous ayez pris la première carte ou la deuxième carte vous devez avoir le même chemin donc voilà vous avez réussi à trouver en tout cas la résolution de ce petit problème nous maintenant on va simplement faire un petit supplément à ce problème là parce que vous allez vous dire finalement on est des élèves c'est une activité qui est assez facile que l'on soit en CP, CE1, CE2, CM1, CM2 mais en fait vous allez voir que c'est un problème mathématique qui est extrêmement important et qui est utilisé tous les jours alors ce problème que vous venez d'essayer de résoudre sous la forme de cette petite carte au trésor avec des clés à ramasser etc c'est ce qu'on appelle c'est le problème du voyageur de commerce concrètement mathématique cette situation là s'appelle le problème du voyageur de commerce concrètement à quoi ça correspond ce problème là et bien l'objectif c'était qu'en effet lorsqu'il y avait des commerces dans l'antiquité des commerçants qui devaient aller de ville en ville et bien évidemment ils n'allaient pas passer leur temps sur les routes puisque plus ils sont sur les routes évidemment moins ils vendent de produits donc leur objectif c'était de faire le plus de ville possible en parcourant le moins de distance possible et donc voilà donc c'est un problème qui est étudié depuis le 19ème siècle d'un point de vue mathématique c'est un problème comme des Cyril qui en fait concerne depuis des années des siècles et des siècles l'humanité mais il a été mathématisé il y a un peu plus de 100 ans et c'est un des plus connus en mathématiques il y a vraiment beaucoup beaucoup de mathématiciens qui font des recherches là-dessus parce que il y a vraiment des applications concrètes au quotidien le fait d'optimiser les temps ou les distances de déplacement c'est quelque chose qui vraiment est au cœur de notre société actuelle même encore au 21ème siècle donc on voit que ce sont des problèmes les problèmes mathématiques qui durent des siècles et des siècles après voilà donc typiquement alors là on a mis une carte à l'échelle de la France mais on va vous donner un exemple qui va être beaucoup plus proche de vous et de vos parents au jour le jour c'est qu'en effet si on a un commerçant qui doit partir de la ville de Chartres et puis parcourir l'ensemble de ces villes-là et bien il va faire en sorte ce qu'on appelle d'optimiser ses déplacements c'est-à-dire faire en sorte qu'il est en effet le moins de distance en tout à parcourir et donc le moins de temps aussi à passer sur les routes pour essayer de visiter l'ensemble de ces villes alors sachez que voilà c'est l'exemple de la solution sachez que et bien au jour le jour ce problème est utilisé notamment par les services de livraison que ce soit des livraisons de fournisseurs en ligne privée ou bien à la poste le matin quand le facteur qui est censé livrer vos colis il reçoit l'ensemble des adresses auxquelles il doit se rendre et bien il ne va pas comme ça dans n'importe quel ordre il va se déplacer de façon à ce que tous les colis soient livrés mais de façon aussi à ce qu'il ait fait la plus petite distance possible donc finalement ce que vous avez fait avec quelques clés et une chasse au trésor et bien c'est mis en oeuvre tous les jours mathématiquement par les services de livraison pour les colis vous voyez c'est vraiment un problème qui est très concret et qui permettent de faire en sorte de s'arranger qui permettent d'arranger la vie en tout cas de nos livreurs et de nos facteurs donc on voit beaucoup de messages qui défilent en même temps dans le chat on l'a juste au dessus donc nous avons fait la cardio-essence ce matin avec des combinaisons on a pu investir parfait c'est parfait c'est exceptionnel les élèves du PE2A aussi de l'école à la Verkalu de Beauvais on vous félicite félicitations à vous l'ensemble des élèves que ce soit de toutes les classes qui sont connectées là il y a plus de 1200 enseignants qui sont connectés et un petit peu davantage parce que tout le monde n'est pas sur le chat en direct donc encore une fois avec Nicolas vraiment on vous remercie donc ce temps est terminé c'était un temps vraiment très court peut-être qu'on aura l'occasion de vous reproposer à nouveau ce système de situation de problème donc n'hésitez pas à faire des mathématiques vous avez vu c'est facile c'est à la portée de tout le monde tout le monde peut y arriver même si forcément on ne trouve pas le résultat c'est pas grave même à votre niveau on peut faire des choses qui sont d'une portée très grande en mathématiques et donc n'hésitez pas avec Nicolas à me suivre sur différents différents oui ça va revenir n'hésitez pas sur les différents sur les différents médias on est également tous les dimanches aussi sur YouTube avec Alex Wood donc voilà on explique les mathématiques etc. à la portée de tout le monde merci 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 beaucoup merci à tout le monde merci aux enseignants merci surtout à vous les élèves on espère vous revoir très bientôt à bientôt à bientôt au revoir félicitations bravo à tous merci à tous